J'aime quand ça claque, histoire de vous applaudir, parce que qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez cliqué sur cette vidéo ? On prend le temps de soigner ces viewers, parce que oui, sans vous, que suis-je ? Nothing. Certains d'entre vous m'ont dit que vous allez bien être applaudi quand vous arrivez dans une vidéo, alors moi je vous le propose. Quelle autre vidéo sur cette plateforme qui est YouTube vous applaudit quand vous arrivez dans une vidéo ? Personne. Passons, vous n'avez pas cliqué ici pour être applaudi ? Peut-être. Certains d'entre vous, oui, ils seront régulièrement au travers d'autres vidéos. Vous avez cliqué pour avoir des infos croustillantes sur le développement de Pass of Titan. Avant toute chose, on va remercier tous ceux-là. Ils ont été très nombreux à s'abonner à la dernière vidéo. Alors merci à vous, ça soutient beaucoup la chaîne, même si certains d'entre vous, sans viser personne, pourraient changer de photo. Parce que là, c'est mieux comme ça. Merci. Bref, on va passer un petit peu au fond du sujet. On va passer au fond du sujet parce que vous avez cliqué pour être informé. Informé, c'est le but. L'information, l'information provient. Voilà. Et donc, on va passer à ça. Ce petit tableau que j'ai trouvé très récemment. C'est, comme est écrit ici, Divine Beast Mode. Voilà, c'est une équipe de développeurs qui ont prévu beaucoup de choses. 13 nouveaux dinosaures qui vont arriver, il n'y a pas trop de dates, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas clairement annoncé. Mais qui vont arriver incessamment sous peu, en tout cas dans l'année, ça c'est certain. Et ça, en comparaison à d'autres jeux, il y en a certains qui pourraient s'inspirer de ça. Hein, dondi ? Sans viser personne. Bref, alors qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? J'ai trouvé des infos assez fabuleuses. Oui, j'ai trouvé tout ça. Hein, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça... Pas tout n'est modélisé pour l'instant, évidemment. Alors, on va parler de ce qu'il y a. On va parler de ce qu'il y a. On va parler de Ledmontosaurus. Créateur, c'est écrit ici, Divine Beast. Et c'est un genre de chante. C'est un genre de chante, c'est un herbivore qui va pouvoir casser des gueules, j'imagine. Il sera un petit peu, je pense, comme le Barth-Bugger qui est déjà dans le jeu. Regardez ce machin. 13 mètres de long, regardez comment il est tout petit à côté. 13 mètres de long pour environ 4 tonnes. Donc, c'est quand même un beau bébé. On peut imaginer déjà les habilités d'écrasement avec la queue, de stompe, ce genre de choses. En tout cas, ça, c'est pour Ledmontosaurus qui ne va pas tarder à être arrivé. La preuve en est. Ici, Ledmontosaurus, vous voyez que quasiment tout est terminé. Il ne reste que les sons, 12 sur 18, là. Donc, celui-là, il est bientôt terminé. Il ne va pas tarder à arriver. Ensuite, on va passer à un autre. Je ne vais pas y aller très en profondeur sur lui. C'est Lampelosaurus. Et j'ai l'impression, à mon humble avis, qu'il a été abandonné. Quand on va sur le Discord, je l'ai à côté, il est ici. Voilà, le Discord, il est ici, il est là. Enfin, on peut tout regarder. Tout regarder, on enlève les spoilers, on enlève ci, on enlève ça. Voilà, c'est un peu spoiler, du coup, pour de vrai. Et par contre, on voit que... Bah, j'ai encore spoiler, c'est super. Voilà, mais j'ai encore spoiler, c'est super, j'ai tout spoiler. Bon, c'est nickel. Oubliez ce moment de la vidéo. On voit, en fait, il n'y a rien sur Lampelosaurus. Parce que comme on a vu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, l'ampelosaurus est déjà sorti. Ouais, c'est pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout de celui-là, à mon humble avis. Je pense qu'ils ne sortiront pas. C'est juste une petite pensée personnelle. Si vous avez quelques infos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire parce que je peux dire des conneries, évidemment. Et rorace, mon mas. Bref, ensuite, il y a le Deynonichus. Deynosuculf. Il est là, il est beau, il est grand. On le connaît déjà un petit peu, donc je vais pas aller à fond dessus. Il est, on le voit ici, loin d'être terminé aussi. Donc on voit vraiment que l'Edmontosaurus sera le prochain à sortir, bien qu'il existe déjà. Est-ce que, pareil, celui-là, il va continuer ? Je pense que oui. Parce que comme on le voit ici sur le Discord, on voit qu'ils en parlent et ils le teasent. On voit qu'il a quelques animations déjà. On voit qu'il est assez avancé. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Giganotosaurus. Alors, Giganotosaurus, il a quand même une tête vraiment, on dirait une tueur en série. Voilà, un psychopathe. On peut dire aussi qu'il existe une autre version du Giganotosaurus. Alors, est-ce qu'ils vont la sortir aussi ? Moi, je pense que oui. Parce qu'ils ont beaucoup bossé dessus déjà. Ils ont fini le modèle. Les animations, ils ont bien avancé dessus. D'ailleurs, ils sont en ce moment dessus. On le voit là. J'ai l'impression que c'est ce sur quoi ils bossent en ce moment. La preuve en est sur le Discord. Il a été teasé le 10 mars. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'arrêter son développement. Même s'il y en a déjà un qui existe. C'est bien parce que ça crée une compétition entre les développeurs de mode. Et s'il y a compétition, il y a concurrence. S'il y a concurrence, on tend vers le meilleur. Connaissez l'adage du capitalisme. Plus qu'il y a de concurrence, plus il y en a qui font faillite. Bref, aussi, on a une petite info là. On a une petite info quand on va bien ici. Petit teaser pour le futur carnivore jouable. Quelques temps après que nous ayons fini de réaliser le prochain dinosaure jouable herbivore. Donc, on peut peut-être se fier à l'ordre chronologique qui va être celui-là. Voilà. On voit par exemple que le Daeno et le Gigano, ils sont plus développés que le Killer Whale. Et quelle transition ça me fait ? Parce qu'on va parler du Killer Whale. Alors, qu'est-ce que c'est un Killer Whale ? Un orc qui va être ajouté dans le jeu. Le seul problème, c'est que niveau temporalité, voilà, on n'y est pas forcément. Moi, je ne suis pas non plus trop, trop fan du mélange des genres. Il faut essayer de faire des serveurs avec peut-être des créatures modernes, d'autres serveurs avec des créatures fantastiques comme les dragons et tout ça. Mais d'autres serveurs, il y a des dinosaures. Mélanger un peu tout ça, on perd une immersion. Je trouve que ça n'est pas terrible. Mais bon, après, je n'ai pas de serveur. Les gens font ce qu'ils veulent. Ensuite, il y a l'Albertosaure. Albertosaure, ça vraiment. Vraiment, lui, quand j'étais gamin, j'adorais l'Albertosaure. Parce qu'il y avait le Tyrannosaure. Et vraiment, tout le monde aimait le Tyrannosaure. Et je trouvais ça trop facile d'aimer le Tyrannosaure. Donc, il y avait un truc qui ressemblait un peu. L'Albertosaure. Bah, du coup, je l'appréciais. C'est juste pour être en contradiction avec tout le monde. Eh ouais, j'étais comme ça, moi. Donc, on voit que celui-là, il n'est pas du tout en cours de développement. On ne voit pas les pseudos des développeurs, là. On voit qu'ils ont fait les modèles. Et les modèles, à quoi ça sert ? À teaser, créer de la hype, créer du buzz. Voilà, donc, ils ont fait les modèles. Pour donner un petit peu envie. Bon, par contre, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas plus. Donc, l'Albertosaure, on connaît un peu. On va quand même aller voir un petit peu les stats et tout. Je vous montre quand même ça, pour que vous ayez en tête ce que c'est. C'est un carnivore qui faisait quand même 9 mètres de long, jusqu'à 3 tonnes. Donc, une bonne bestiole. En comparaison aux T-Rex, ça reste une petite merde quand même. 8 tonnes. C'est énorme, non ? En comparaison à l'Albertosaure qui faisait 2,6, voire 3 tonnes. Ça me paraît gigantesque. Voilà, c'était une petite digression dans cette vidéo. Mais voilà, donc l'Albertosaure va faire aussi son entrée dans Passof Titan. Pour les fans d'Albertosaure comme moi, quand j'étais gamin, ça pourrait être intéressant. Il pourrait devenir un très, très gros prédateur. Très dangereux. Ensuite, on a le Mutaburasaurus. On voit pareil aussi. Ils ont fait le modèle, mais pas plus. Pour, évidemment, teaser. On voit ici qu'il a à peu près la même taille qu'un Ceratosaure. Donc, il est quand même assez petit. Dans un monde de brut, où il y a des Tyrannosaures, des Gigantosaures et des Megalanias. Donc ça, ce genre d'Albertosaure, vous savez, c'est pas forcément ma cam. Parce que, bah, c'est des victimes. Là, c'est vraiment juste une proie. Voilà. Une bonne barbacke qui court. A voir comment elle pourra se défendre. Évidemment, dans un troupeau. Mais ça reste très compliqué de survivre avec ce genre de bestioles. Parce qu'on est vraiment la cible prioritaire de tout le monde. Avoir un petit peu ses stats. Avoir un petit peu ce qu'il pourra avoir comme habilité. Pour se défendre. Pour courir très vite. J'en sais rien. Mutaburasaurus. Mutaburasaurus. Ah. C'est ça ? Sérieux ? Non. En fait, c'est géant. Attends, mais c'est hyper grand, en fait. Il n'y a pas un petit truc de... Non, mais c'est pas la même chose. Mutab. Mais il est immense, en fait. Attendez. Attendez. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Vous me regardez pendant que je cherche des infos ? Mais ça, ça, ça se fait pas. Ça, ça se fait pas. Bon, bref, on va aller chercher ensemble, alors. Australie ! Mais c'est incroyable. Mais je découvre plein de choses. Ok. Bon, on voit ça. On voit qu'il est quand même assez grand, le Mougat. Mine de rien. Un peu plus grand qu'un ceratotor, quand même. Ok, ok, ok. Bon, bah, écoutez. Ce qui serait un peu solide, du coup. On voit que ses narines, c'est carrément de l'os. C'est pas des narines qui gonflent. Là, c'est de l'os. Voilà, on va prendre des trucs. On va prendre des trucs ensemble. Ça, c'est bien. Il n'y a pas une petite photo, là, Google ? Pour voir la taille. Ah oui ! C'est ça, là ? Ok, je vais toujours, voilà, confronter les sources. Toujours, toujours, toujours. Deux sources qui montrent qu'ils viennent d'Australie, déjà. Et ça confirme la taille. Voilà, c'est une grosse bestiole. Donc, peut-être qu'on sera pas tant que ça des victimes en jouant ce machin. Je sais pas. Je ne le connais pas assez pour... Voilà ! Encore une source qui confirme. Ça confirme, ça confirme. C'est grand. Ça fait 7 mètres de long. Voilà. Ça confirme encore. Voilà ! Ça confirme encore. Bref. Voilà. Mutabozorobus. Nickel. Donc, Mutabozorobus qui va arriver. Et, dans pas ce titre. Ensuite, un truc, voilà, qui est quand même sympa. Parce que, euh... C'est une baleine. Qui n'aime pas les baleines ? Je monte ça. Mais je dis rien. Les japonais. Voilà. Là, en plus, c'est super qualité, la photo. Vraiment, ils ont choisi la bonne. Baleine bleue qui va arriver. D'ailleurs, je n'avais pas vu. Mais, ici, on voit l'orque. Hein ? Je ne vous l'avais pas montré, mais... Parce que je viens juste de le voir. Oui, cette vidéo, je l'ai fait vraiment sans aucune préparation. D'habitude, je me prépare un peu et tout. Mais là, je me suis senti. J'étais inspiré. Je me suis dit, ouais, là, il y a le bon move. Là, il y a la bonne humeur. Donc, tac, je fais la vidéo. Je n'ai pas préparé non plus. Je ne me suis pas enfermé pendant 4 heures pour essayer de voir toutes les sources et tout. Je l'ai fait un peu au feeling. Voilà. Désolé. Si c'est un peu décousu. Je vous ai quand même applaudi. Alors, restez calme. Alors, euh... Voilà. La baleine bleue et... Et la baleine bleue, on aime bien. Donc, ça, ça va arriver. Pareil, est-ce que vraiment ça colle à l'époque des dinosaures ? Je ne suis pas sûr. Ensuite, on a... Bon, après, on a tout ça. Là, on a les belles et buffots. C'est très grosse grenouille. Très gros grappot. Il n'y a même pas de modèle. Il n'y a rien. Là, vraiment, on est dans des âges obscurs. Extrêmement lointain. On a le Arthcaraptor. Ça doit être un raptor. Il y a écrit Raptor. Je ne connais pas. Il y a l'Ereirasaurus. On connaît tous l'Ereirasaurus. Il y a le Zuppaesaurus. Alors, lui... Voilà ce qu'il m'a fait. Je ne sais absolument pas qui c'est. On va quand même aller voir. Pour l'esprit de conscience professionnelle, on va aller voir. C'est un espèce de genre de gilo. Ce n'est pas très grand. Donc... Et pour terminer, il y a le Notosaurus. Lui aussi, pareil. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Donc, on va voir à quoi il ressemble. Ok, je ne savais pas. C'est un animal marin. Notosaurus. Il fait exactement la même taille que le Zuppaesaurus. Et il a l'air d'avoir des grandes dents. Donc, voilà. On a à peu près toutes les infos. Je vous ai tout donné. Tout ce que je savais. Tout ce qui était en ma possession. Je vous l'ai transmis. Maintenant. Tchou tout le monde.